Bonsoir et bonjour et bienvenue au Paléonisport de Bercy pour cette grande première. Le master européen qui présente une originalité, c'est de plaire d'abord à la télévision, un athlète par agré avec des équipes en quart de finale, en demi-finale et en finale. Autant vous dire que pour l'instant l'équipe de France est assez bien placée. En revanche Michel Boutard, nous avons assisté à une surprise, l'élimination de la Russie. Et oui, l'élimination de la Russie contre la Bulgarie, ce n'était pas attendu, c'est donc l'acte contre la Bulgarie. C'est maintenant que la France est opposée et on verra bien si elle continue son parcours. Mais ça effectivement, on n'avait pas anticipé, mais c'est une compétition nouvelle à haut risque. Et bien c'est un des éléments qui vont créer et qui vont créer la surprise encore. En compagnie de Michel Boutard, Stéphanie Cotel, l'ancienne championne de France de gymnastique, rythmique et sportive, qui avant Eva Serrano a été l'une de nos meilleures représentantes sur le plan international et qui va nous apporter son éclairage sur cette merveilleuse gymnastique, rythmique et sportive qui fait partie de ce programme étincelant qu'on va vous présenter dans quelques secondes maintenant avec la demi-finale qui va opposer l'équipe de France à la Bulgarie. Autant vous dire que le suspense est grand car aucune chute n'est permise à un gymnaste pour pouvoir accéder à la finale pour la médaille de bronze et à la finale pour la médaille d'or. Alors on va tout de suite vous proposer l'apparition du premier français dans quelques secondes, c'est-à-dire Sébastien Taillac qui va aborder, aborder une épreuve difficile, c'est-à-dire le cheval d'Arson. Voilà une épreuve à haut risque dans laquelle Sébastien bien sûr est excellent, sinon il ne l'aurait pas choisi, c'est très clair, mais un agré redouté par les gymnastes puisque c'est un agré d'équilibre et ce n'est jamais fait d'avance. Attention, voilà, longue combinaison sur un Arson avec changement de face, on multiplie les prises d'appui, on le sent bien, il est à l'aise, il est bien placé. Le passage en ciseaux. Transport au bout du cheval, cercle sur un Arson. Pour l'instant c'est pas sans faute jusqu'à la sortie. Bravo Sébastien, contrat rempli pour cette épreuve éminemment difficile de la gymnastique, le cheval d'Arson. 8ème des champions de l'Europe. Voilà, soutenu par bien évidemment l'entraîneur de l'équipe de France, aujourd'hui Monsieur Touchard. Touché, Marc Touché. Touché, Marc Touché, exact, oui. Il y avait un Touchard mais il n'est plus entraîneur. Alors le ralenti de Sébastien Taillac qui vous permet d'apprécier la grande difficulté de cet exercice, c'est-à-dire de survoler le cheval d'Arson, de l'effleurer parfois avec son pantalon blanc qui est un socol, c'est le terme utilisé en gymnastique. Mais ce sont les changements de mains qui nous paraissent les plus éblouissants. Absolument, il faut être très rapide, très dynamique sur ses appuis, il faut aller chercher soit le cheval, soit les arsons très très rapidement pour pouvoir enchaîner les combinaisons. Alors pour que la compréhension soit totale, voyez qu'Amélie Villeneuve a obtenu 18 850. Nous vous montrerons juste après cette première demi-finale son évolution. Mais c'est à Ludivine Furnon, troisième des championnats du monde en 95 à Sabé au Japon, de partir elle au Soschevan. Alors c'est le seul, aïe 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 aïe. C'est terrible pour Ludivine Funon, très contractée. La petite minoise qui avait déjà commis une petite faute en quart de finale va peut-être éliminer la France de cette demi. C'est très difficile pour Ludivine. Ici, impulsion double vrille arrière. Elle est légèrement décalée sur le côté et elle se prend le pied dans le tapis. Ludivine qui se prépare tout au long de l'année à Marseille, au centre de Marseille. Elle n'est encore effectivement peut-être pas tout à fait prête. Nous sommes en début de saison et elle ne maîtrise pas encore totalement son nouveau programme. Vous voyez, elle est embarquée sur le côté. C'est dommage parce que l'équipe de France avait une carte à jouer en demi-finale pour battre la Bulgarie qui va suivre juste derrière. L'impulsion est bonne. La double vrille est presque parfaite. Elle va chercher son sol. Malheureusement, elle est légèrement décalée sur la gauche. Et oui, Sébastien Taillac 9-15 avec le nouveau code de pointage. Ce n'est pas si mal. Anne-Mélie Villeneuve a représenté la GRS. Nous la montrerons juste après le passage des Bulgares parce que dans cette demi-finale, eh bien, il reste France-Bulgarie et puis l'autre demi-finale opposera l'Ukraine à la Biélorussie. Et en GRS, c'est donc Mademoiselle Salapatis Vakaya. Excellente spécialiste puisque l'école Bulgares est l'une des meilleures du monde dans ce domaine. Une série de petits lancers au cerceau, un style très particulier pour la Bulgarie. Le cerceau fait partie de la gymnaste. Un équilibre avec un roulé sur les deux bras. Lancé à plat, soit enjambé rattrapé sur un ce cabriole. Une grande extension avec une rotation. Beaucoup de rythme. Double pivot attitude, fini en pivot en renversement. C'est une difficulté importante. Lancé sous la jambe pendant un saut avec trois roulades sous le cerceau. C'est une difficulté très importante, très originale pour finir son exercice. Voilà donc cette jolie Bulgare qui est venue un petit peu troubler la sérénité des ukrainiennes, des russes et des bélarusses. Ce n'est pas actuellement la toute meilleure de Bulgarie qui se prépare pour les prochains championnats d'Europe. Mais Salapataschiaia devrait normalement être sélectionnée dans les prochaines semaines. En tout cas, son apparition sous les Sunlight du Palais Omnisport de Bercy dans ce premier Master européen nous révèle un nouveau talent. Beaucoup d'expressions corporelles alors que Ludivine Furnon obtient 9, 0,37 en raison de sa chute à la réception du saut. Et maintenant, place à la Bulgarie. Les équipes sont confrontées directement. La France vient donc de réaliser un total de 37 points, 37 millièmes. Et c'est maintenant à la Bulgarie de jouer son vatou avec à la barre fixe le fameux Ivanov. Alors on va apprécier car la barre fixe, nous ne l'en dirons pas beaucoup. Il y a une grosse prise de risque. Il y a peu de nations qui l'ont choisi. Il y a beaucoup de travail proche de la barre avec les jambes proches de la barre en Stalder ou en Endo. C'est une spécialité de ce jeune Ivanov. Engagé d'Islov. Il a basé toute sa combinaison sur cet élément en particulier ici. Double arrière. Avec une double main. On est à la suite. Un mystère. Un mystère. Un mystère. Moins de risque afin d'assurer la victoire possible. Côté bulgare, vous voyez que ce franchissement dorsal à l'écart, le catch-off vu d'en haut est assez impressionnant. Et c'est vrai que la Bulgarie n'a pas hésité à lancer Ivan Ivanov dans ce que l'on peut appeler l'exercice le plus risqué de la gymnastique, c'est-à-dire la barre fixe. De lâcher pas, comme ici sur l'arrivée de l'écart. Et voici la sortie qui va... Ah oui, très haut, très haut, très haut pour pouvoir exécuter ses demi-tours. Oui, son double arrière tendu avec sa double vrille. La Bulgarie avec Mademoiselle Stella Salapasyskaya. 19, 875. Ce qui est une excellente note. Et maintenant, eh bien, la dernière concurrente bulgare, c'est au sol. Au saut, plutôt. C'est dommage parce que nous aurions bien aimé voir plus de sol. Mais peut-être qu'en finale, les entraîneurs changeront d'exercice. En tout cas, un excellent saut mieux que celui de Ludiville Furnon. Eh oui, parce que c'est debout. La chute est assurée. Alors effectivement, la Bulgarie devrait logiquement l'emporter. Attention, rondelle, donc demi-tour sur le tremplin. C'est un saut vers l'arrière, impulsion sur le cheval. Sur le selton arrière, corps tendu, elle effectue son demi-tour. C'est une compétition à risque. Car imaginez que sur trois gymnastes, eh bien, il y ait déjà une chute à un appareil. L'équipe ne peut plus poursuivre la compétition. Elle est éliminée. C'est un peu comme en football lorsqu'on est battu 1-0. Eh bien, c'est une nouvelle formule qui paraît plus attractive, plus attrayante pour les spectateurs. Et Bercy est pratiquement comble. Pour la télévision, c'est une formule qui nous paraît plus attractive aussi. Reste à améliorer le passage des gymnastes qui choisissent la sécurité plutôt que le risque. Puisque le saut a été pratiquement choisi par les entraîneurs. Voici Amélie Villeneuve qui est passée juste avant que l'on prenne l'antenne. C'est la raison pour laquelle nous vous la présentons. Il y a eu Eva Serrano en quart de finale. C'est Amélie Villeneuve qui a été choisie pour participer au demi-finale. La grande gymnaste de Thiers a beaucoup progressé. Eva Serrano, c'est aussi très bon. Mais Amélie Villeneuve, eh bien, on peut dire, Stéphanie Côté, qu'elle présente. Quand même de belles, belles perspectives. Oui, son but est évidemment d'approcher au maximum Eva Serrano. Donc elle travaille en ce sens. Et ses nouveaux exercices peuvent, pourquoi pas, au cours de l'année, lui permettre d'avoir de notes tout à fait honorables. Lancé en vrille, rattrapé pendant un saut, pendant le cerceau. Une faute ici au rattrapé pendant un... Elle devait rattraper le cerceau sous la jambe pendant un soin jambé. Et elle n'a pas réussi à changer de main, pardon. Et le cerceau est parti un petit peu derrière. Le cerceau, de nouveau, est lancé un peu trop loin. Et les nouvelles difficultés que l'on peut se permettre maintenant en GRS, c'est-à-dire d'avoir les deux mains par terre en même temps. Et un autre petit loupé. Amélie Villeneuve qui sera notée en fonction, bien évidemment, de son exercice. Mais qui a commis une petite faute de réception du cerceau. Et qui va faire baisser forcément la moyenne de l'équipe de France. Mais c'était juste avant que Ludivine Furnon tombe. 18,850 sur 20 pour Amélie Villeneuve. Dont on apprécie encore le beau regard. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la finale, pour la médaille de bronze. Et puis pour la finale tout court. C'est-à-dire que le suspense continue ici à Bercy. Et j'imagine, mon cher Michel, que vous allez nous emmener au soleil à Monaco. Et la ravissante Stéphanie Cotel. Et bien Stéphanie Cotel s'est absentée quelques instants pour aller voir les Françaises Amélie Villeneuve et Eva Serrano. Michel Boutard est toujours à mes côtés pour parler de, tout de même, quelques belles surprises. J'allais dire l'élimination de la Russie. Oui, l'élimination de la Russie, ça c'était une surprise effectivement importante. L'élimination peut-être, nous allons voir de l'Ukraine, ça aussi. Mais c'est tout le jeu et tout l'enjeu de cette nouvelle compétition par élimination directe sur un seul engin. Qui est le fruit d'une stratégie, je dirais, réfléchie par les entraîneurs et les gymnastes en fonction des potentialités. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est un petit peu le jeu du hasard. Le jeu du hasard, mais aussi le jeu du risque. Et vous allez voir que même une grande championne olympique comme Ekaterina Serebryanskaya peut commettre la petite faute de trop. Demi-finale entre la Bélarussie et l'Ukraine. Et c'est la princesse Ekaterina Serebryanskaya qui ouvre cette formidable évolution en GRS. La Bélarussie et l'Ukraine. 1 mètre 75 pour 48 kilos. Serebryanskaya qui est né à Odessa a été championne olympique à Atlanta au concours général. Mais plusieurs fois championne du monde dans diverses disciplines. Grandes expressions corporelles et des difficultés de haute virtuosité, Stéphanie Cotter. Un lancé avec un manège récupéré en grande extension, c'est une difficulté importante. Beaucoup plus importante que là où elle a fait la faute. Et lancé trois roulades, très bien rattrapées. C'est une faute majeure dans le programme de Ekaterina Serebryanskaya. On peut se demander ce qui s'est passé parce que lorsqu'on connaît la maîtrise de la championne ukrainienne, voilà. Elle n'a pas tendu son bras. Elle n'a pas tendu son bras. Voilà, donc le cerceau est passé au-dessus de la main et elle n'a pas pu le rattraper. Et c'est vrai que dans une discipline où la perfection du geste est si visuelle, et bien cette petite faute commise par la championne olympique apparaît plus amplifiée. Qu'est-ce qu'elle est belle, Serebryanskaya, tout de même. Le blanc est sa couleur préférée. Voici ces trois roulades avant, avec un final tout à fait artistique. 19,650, car le joker a été choisi par l'entraîneur ukrainien. 9825, sa note est doublée. Et c'est le jeu de cette compétition avant qu'apparaisse maintenant l'excellent Oleksandr Svetchini. Il a choisi le cheval d'Arson pour exprimer tout son talent. Et c'est un excellent spécialiste à cet agré, une petite prise de vue par en dessous qui nous permet d'apprécier l'alignement du corps. Le bassin basculé, parfaitement placé. Succession de changements de face, avec les mains entre les arsons et au bout du cheval. Voilà, maintenant le traversé vers l'avant, le Magyar, vers l'arrière, le Chivado. Les ciseaux traditionnels, on relance tout ça. On s'approche de la fin du mouvement, ça va jusqu'à l'équilibre, une valse complète. Voilà, un mouvement bien réussi, bien l'équilibre, par Svetchini. L'Ukrainien, donc, qui a apporté sa contribution très importante au trio Serebryanskaya. Et nous abordons tout de suite en direct, vous l'avez deviné, c'était un enregistrement des demi-finales. Maintenant, nous en sommes à la finale pour la troisième place entre la France et l'Ukraine, qui a été battue par la Bélarussie. Et donc, c'est Eva Serrano qui va ouvrir cette finale pour la troisième place du Master Européen 1997 au Palais Omnisport de Bercy. Et c'est au ruban pour notre plus grand plaisir. C'est nul, oui, oui, sans plateau intermédiaire, c'est nul. C'est nul. Un premier double pic au pied-main. Grande élévation de jambe pendant les sauts, sans jambée, saut de biche-pied-tête. Premier grand lancé et relancé. Très belle musique d'accompagnement dans cette chorégraphie de Eva Serrano. Elle a changé son exercice. Musique à consonance orientale. Des grands manèges, un sur son enjambée, un sur son enjambée pied-tête, puisque deux manèges successifs doivent être différents maintenant. Et son enjambée roulade. La grande expansion avec les spirales serpentins, pardon, contre au ruban. Équilibre au pied-main, jambe libre, largement au-dessus de la tête. Je pense qu'Eva Serrano va obtenir une note digne de cette évolution qui nous a paru parfaite sur le plan technique, sur le plan artistique. Elle a beaucoup progressé, Eva Serrano, depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta, où elle a terminé sixième du concours général. Et puis quatrième, troisième des derniers championnats du monde. Bref, elle progresse. Elle progresse la grande cétoise. Et aujourd'hui, elle peut rivaliser avec les grandes ukrainiennes, les bulgares et les bélarusses. Belle attitude de Eva Serrano avec cette montée en souplesse et un équilibre parfait. On la reverra tout à l'heure, Eva, car cette finale pour la médaille de bronze s'effectue en deux temps sur les deux derniers engins. Ce sera pour Eva, tout à l'heure, les massues après le ruban. Et la France engage Sébastien Taillac-Ozano. Vous savez que la France se privait d'Éric Boujade et de Patrice Casimir, qui a mis un terme à sa carrière internationale. C'est donc à deux jeunes de se lancer dans le grand bain international. Et justement, cet Euromaster leur permet d'exposer tout ce qu'ils savent faire de mieux. Notamment cette croix de fer impeccablement placée aux anneaux. Et pour Sébastien Darigade, on va noter particulièrement son exercice à finale. Regardez ici, double arrière carpée dans les anneaux, double arrière groupée. Et au temps, il fait sa sortie. Double arrière groupée. Il a essayé d'augmenter encore en difficulté. Vous voyez, trois exercices successifs enchaînés de double salto arrière dans les anneaux, avant une sortie effectuée directement au temps. Alors Sébastien, il est un tout petit peu triste parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir garder le rythme, les fouetter et l'élan pour mettre une petite vrille sur le double salto arrière groupée de la sortie. Mais c'est pas grave, tous ces jeunes gymnastes, aujourd'hui, s'essayent encore sur un nouveau programme. Ils travaillent de nouvelles combinaisons. C'est le début de saison. Nous l'avons déjà dit et répété. Regardez ici, salto avant, corps tendu dans les anneaux pour s'établir directement à la croix de fer, qui sera parfaitement stabilisé, les épaules à hauteur des anneaux. Sébastien Dariga, donc, chef de file de cette équipe de France qui s'est brillamment comportée pour l'instant dans ce Master européen, puisqu'elle dispute la médaille de bronze à l'Ukraine, autre grande nation mondiale. Voilà, donc, cette succession de Gudzogny, de salto arrière groupée dans les anneaux. Et autant, il effectue sa sortie, double salto arrière. Voilà, la sortie est simple, effectivement, mais la difficulté est de l'amener de cette combinaison très riche. Attention, événement important, la rentrée d'Elvire Tézogne dans la symétrie. Troisième élément de l'équipe de France dans ce concours où aucune faute n'est permise. Allez, Elvire, attention, elle va essayer une nouveauté ici, tout spécialement pour vous et pour le public de Bercy. Voilà, passage sur le doigt après un grand tour sur un bar, salto avant, Jäger, corps carpé. Attention, c'est ici. Soleil dorsal, salto arrière tendu du soleil dorsal. On appelle le salto opaque et peut-être que bientôt, cela pourra porter son nom. Comme à la poutre. Voilà, lorsqu'elle l'aura réalisé au championnat du monde, il réussit bien sûr. Grand tour dorsal, nouveau changement de face. Franchissement dorsal, 4 cheufs. Vous voyez, la combinaison est très riche. Trois lâchés de barres, important. Nouveau grand tour dorsal avant la sortie, qui sera un double avant. Oh, formidable, formidable. Belle performance et nouvelle combinaison pour Elvire. Ah, il me paraît maintenant. Voilà, avec son entraîneur, Shimao. Bien épanoui pour aborder les prochains championnats du monde à Lausanne, début septembre, Elvire Tézogne. 16 ans et une solidité mentale, ce qui est important en gymnastique, allié à une qualité musculaire d'une exceptionnelle précision. J'allais dire que tout ce que fait Elvire Tézogne est au millimètre près réussi, et tout cela grâce à une élasticité, une... Oh, j'allais dire, elle joue autour des barres asymétriques, comme Yuri Keki joue aux anneaux. Voilà, ce passage avec une grande élévation, et c'est une figure toujours pleine de risques, et puis surtout alors cette fin d'exercice qui m'a paru très dynamique, et en tout cas, qui permet à Elvire Tézogne d'obtenir une note très très proche de la perfection actuelle, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle cotation, je verrais bien 9,50 ? Eh oui. Eh bien, eh bien, c'est 9,487 ! C'est exact, et c'est très bien pour Elvire, qui se prépare à Marseille avec la petite Ludivine, avant les Jeux Méditerranéens et les championnats du monde de Lausanne. Moment d'émotion maintenant, Michel Boutard, avec Elena Vitrychenko, l'une des plus belles gymnastes de la GRS au monde. Elle est ukrainienne, et elle va se surpasser pour permettre à l'Ukraine de rivaliser avec la France. Alors la spécificité des massues, eh bien, c'est qu'elles sont deux, donc il faut une dextérité manuelle au niveau des deux mains, on louche un peu quand on essaie de regarder les deux, et il faut rattraper les deux correctement sans en laisser tomber une. En équilibre, en I, remonter en équilibre au pied-main sur le côté. Grand lancé avec un sans-jambe et cambré, rattrapé directement en camp d'extension dorsale, double pivot attitude, et les moulinets obligatoires dans l'exercice massueux. Alors on voit une souplesse avant d'une main, j'ai maintenant autorisé en GRS sur le nouveau code. Le public de Bercy et je pense les téléspectateurs de France 3 cet après-midi et soir dimanche seront sans doute éblouis par cette Ukrainienne d'un mètre 64, contrairement à d'autres gymnastes qui font plus d'un mètre 70, elle est plus petite, mais quel dynamisme, quelle présence, quelle expression corporelle se dégage de cette évolution où l'adresse vient concurrencer la beauté ? Elena Vitrichenko, médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta au concours général, mais souvent nominée et récompensée au championnat du monde. C'est la meilleure au ruban dit-on, mais cette fois c'est au massue qu'elle a exprimé tout son talent. Et elle va apporter à l'Ukraine une note sans aucun doute proche, proche, proche de la perfection. 9,95 pour Elena Vitrichenko et pour notre excellente Elvire Teza, 9,487 au sol, autre exercice choisi par l'entraîneur d'Ukraine. L'excellent Valéry Pérezchkoura, un nouveau venu sur la scène internationale. Bon, le temps du plus vrille, attention, il est sorti du tapis. Petit sifflé du public, mais c'est pas si facile que ça d'arriver pile chute à chaque fois. Attention, série avant, très difficile. Un public exigeant. Montée en équilibre, bras en X. L'Ukraine, double vrille ennemi, qui connaît un petit passage délicat en ce qui concerne la gymnastique masculine, surtout. Petite pause respiratoire avant la dernière diagonale, très importante, pour terminer l'exercice, attention. Il est ennemi en avant, et oui, il prend beaucoup de risques. Il essaye aussi des combinaisons nouvelles que le code de pointage valoriserait, si elles étaient parfaitement réussies. Ce n'a pas été le cas, alors attention, c'est dommage pour l'Ukraine, mais c'est tant mieux pour la France. Et si la France battait l'Ukraine dans ce concours inédit, ce serait effectivement un événement, en raison de l'imperfection du final au sol de cet Ukrainien de 18 ans, Valérie Pérez-Coura, qui fait des débuts tumultueux dans le palais des sports de Bercy. Ah oui, le sourire d'Helena, 9950, c'est proche de la perfection, alors que la championne olympique à Atlanta du concours général, mais également championne du monde dans beaucoup de spécialités, se présente Lilia Podcopaiera. À la poutre, alors grosse prise de risque également à la poutre, à grès redouté comme les arçons pour les garçons. Et aux qualifications hier, Podcopaieva avait chuté. Attention, elle paraît plus sûre sur cette entrée en salto avant groupé. La séance d'hier lui aura servi de leçon probablement. L'entraîneur de l'Ukraine dispose d'une gymnaste complète à tous les exercices, c'est la raison pour laquelle il n'a pas peur de l'aligner dans tous les domaines. Et la poutre, Podcopaieva, elle connaît. Publique de Bercy est suspendue, suspendue aux équilibres de la championne olympique. C'est du solide. Jusqu'à présent. Aïe, 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 aïe. J'ai toujours le frisson à la poutre. Concentration avant la sortie. Oui, c'est le 3, il n'y a pas groupé. Bien, bien, bien. Elena Podcopaieva qui a eu un mérite extraordinaire. A remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta dans le tumulte que vous avez connu au Georgiadom. Avec la poussée du public américain qui portait au nu ses gymnastes. Eh bien, Podcopaieva, au caractère d'acier, a tenu jusqu'au bout pour emporter le titre olympique. Et là, à Bercy, elle nous gratifie d'une poutre de haute voltige. On vient de revoir sa serrée arrière au ralenti. La seule avec ce flip poisson et la vrille salto-arrière corps groupé. C'est bien sûr sa sortie. Et donc, entre l'Ukraine et la France, eh bien... Attendons la note de Lilia avant de pouvoir faire le point après cette première partie de la finale pour la médaille de bronze. Première partie car c'était le troisième agré et bientôt le quatrième. C'est maintenant... Eva Serrano. Eva Serrano qui revient pour cette fois-ci après le ruban. Un exercice dont Stéphanie Cotel vous a dit qu'il était particulièrement redouté parce qu'une massue peut tomber à tout instant. Oui, c'est le seul engin où on a besoin de ces deux mains. À part la corde. Mais la corde, quand on tient un nœud, on peut tirer dessus pour récupérer l'autre. Tandis que là, la massue tombe. Il faut la ramasser. Grand changement de style pour Eva qui, l'année dernière, a présenté un exercice espagnol. Beaucoup plus de féminité. Grand lancé avec son jambé, saut de biche pied-tête et une grande extension dorsale. Alors Stéphanie Cotel, je vous signale que la France a choisi, choisit Eva Serrano comme joker. C'est-à-dire que cette note qui va surgir après les massues va compter double. Et il faut absolument qu'Eva ne commette pas de grosses fautes dans cette évolution. Un lancé des deux massues avec un pivot renversement rattrapé sur un équilibre. Double pivot attitude, fini au sol. Et la nouveauté, souplesse avant sur les avant-bras. Et Eva Serrano, très appréciée du public de Paris. Oh, il n'est pas que de Paris, il est venu de partout. Parce que d'abord, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus assister à ce premier Euromaster. Et on doit dire que le spectacle est de qualité. Ce maniement des massues dans les mains d'Eva Serrano, grâce aux caméras de Jean-Maurice Og, nous permet d'apprécier la dextérité, l'adresse... ...qui accompagne l'évolution artistique d'une gymnase de GRS. Et je dois vous dire qu'à la mi-temps de cette rencontre pour la médaille de bronze, eh bien la France est en tête devant l'Ukraine, ce qui est tout à fait, tout à fait surprenant. Podko Paieva, alors là, 8,825 avec la nouvelle cotation. Ce n'est pas cher payé, mais Sébastien Darigade s'avance pour son dernier exercice aux barres parallèles. Sébastien, spécialiste de cet engin, double arrière groupée dans les anneaux. Dans les anneaux, dans les barres parallèles, pardon. Il aurait pu le faire aux anneaux. Mais il le fait aussi. Le grand tour sur un bras, le héli, travail latéral maintenant. Placement et force. Il a mis de vingt-quarts, c'est-à-dire le grand tour, un quart autour d'un seul bras, en passant par l'équilibre. La dernière série au-dessus avant la sortie, qui sera double. Superbe mouvement. Bien joué pour la France. Il faut peu de choses pour que les gymnastes français soient à la hauteur des meilleurs d'Europe. Le public. La réussite. Et puis, ce qu'il est convenu d'appeler le sérieux dans la préparation et dans l'exécution de ce mouvement, comme vous venez de l'assister à l'instant, c'est un Sébastien Taillac qui fait aussi bien qu'un Casimir. Sébastien Darigat, celui-ci. Mais on a les deux Sébastien aujourd'hui, Pierre. Oui, on a les deux. On a les deux. Taillac et Darigat, les deux Français. Voilà, qui se préparent tous deux au centre d'Antibes aussi. En vue des futures échéances, en juin, les Jeux Méditerranéens. On le répète, pendant ce ralenti, il est championnat du monde de Lausanne en septembre. Où là, les programmes seront tout à fait au point. Et vous verrez du beau spectacle. Sébastien Darigat, Eva Serrano, 19, 775. C'est un peu moins qu'au ruban. Mais maintenant, place à l'émotion, place au risque. Avec notre petite réunionnaise de 16 ans, Elvire Teza, qui s'entraîne au centre national de Marseille. Et là, connaissant son tempérament, elle devrait, elle aussi, faire aussi bien que Podko Paeva. Elle devrait faire mieux. Je dis pour l'instant aussi bien. Attention, le salto. Arrière avec les poissons. Le Teza, le Seza, attendu avec une vrille, enroulé autour de cette poutre. Concentré pour sa série vers l'arrière, flip. Salto arrière, pieds décalés, salto arrière, pieds décalés. Elle a déjà fait mieux que la championnatique, à mon avis. Surtout sur la série arrière, qui était très simple chez Podko Paeva. Attention ici, un passage délicat pour elle. Un enchaînement de saut. Oui. Ah, hésitation. C'est rien. Sur le Yang Po. Alors, une petite pénalisation. Mais elle a une prise de risque qui va bonifier sa note. C'est surtout son enchaînement qui ne sera pas valorisé. Oui. Oups, rattrapé aux branches. Sur la vrille de poisson, léger désaxé. Quel tempérament. C'est pas évident de se récupérer comme ça. Elle a pris de l'assurance. Et la sortie. 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 Il faudrait un petit neuf. Il faudrait un petit neuf. Et ce sera dur avec ce gros gros déséquilibre. Mais elle a tenté un programme très très difficile. Elvire, vous voyez, qui est parfaitement dans le coup au lendemain des Jeux Olympiques. Alors, voici son mouvement qui porte désormais son nom. C'est acquis le TESA salto arrière tendu avec une vrille. Et elle est l'une des rares à la réussir, cette figure au championnat du monde. Elle est la seule. Je n'ai pas vu d'autres gymnastes d'Atlanta tenter le même mouvement. Non. C'est quand même exceptionnel. Alors là, petite hésitation. On voit le décalage. Elle arrive sur la cuisse, complètement décalée sur la gauche. Il vaut mieux ça qu'une chute quand même, parce que c'est moins pénalisé. Mais, 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 voilà, c'est ici. Ah, la note de Sébastien Darigat, 9,40. C'est excellent. C'est excellent. Et le joker est demandé pour la gymnastique en ligne de sortie. Ah oui. Et les sifflets pour le 8,287 seulement. 8,200. Ah oui, le public n'apprécie pas. Vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire que, comme l'Ukraine entre en piste maintenant avec Ekaterina Serebianskaya, que vous avez vu, commettre une lourde faute au début de ce reportage, c'était au cerceau. Elle a choisi le ruban de la championne olympique avec un autre juste au corps, beaucoup plus valorisant, beaucoup plus flamboyant, le doré et le noir. Et elle va sûrement nous éblouir. Stéphanie Cotel, c'est bien actuellement la plus belle gymnastique du monde. Oui, c'est une promenade avec l'équilibre pieds-mains, jambes libres. Le ruban ne doit jamais s'arrêter par terre. Il doit être tout le temps en mouvement, soit avec des spirales, comme vous venez de le voir. Ou des serpentins, des grands manèges, sauts de biches pieds-têtes, grands d'extension dorsale. Oh, une petite faute. Sans jambes, lancer le ruban sous la jambe, c'est une difficulté. Grand lancé avec le pied pendant un pivot en renversement. Rattrapé, grande expansion. Grand manège doublé. Donc le premier en son en jambé, le second en son en jambé, pieds-pont. Et les trois roulades rattrapées parfaitement. Serevryanskaya. Médaille d'or aux Jeux olympiques. Grande, grande gymnaste de 1m75. Alors là, le public réagit. Il revient sur la note d'Elviertéza et réagit au speaker qui vient de l'annoncer. Effectivement, un public qui n'est pas censé connaître toutes les subtilités de la gymnastique. Et Dieu sait si l'évolution de ce sport est difficile à suivre en ce qui concerne la cotation des figures et des difficultés. Mais c'est vrai que j'imaginais que Téza, grâce à son programme aussi difficile, pouvait prétendre à une note proche de 9. Bref, Svetlishny, l'Ukrainien que vous avez vu tout à l'heure apparaître au cheval d'Arson. Eh bien, maintenant, lui va tenter le saut, le bon Oleksandr. Un seul saut aux vitesses et double avant. Non, double avant. Double avant dans le deuxième envol, mais il en fait déjà un si on compte le départ du tremplin, ce qui fait trois tours en tout et pour tout, du sol au sol. Eh oui. Et pour, disons, le Béotien, ça fait triple. Oui. Pour le technicien, ça fait deux. Voilà, l'impulsion vers l'avant, l'impulsion sur le cheval. Un tour et deux tours derrière le cheval. Mais depuis, effectivement, le tremplin, ça fait bien trois tours, trois rotations. Ah, j'avais bien vu. Voilà. Ah oui. Un. À élévation. Deux. Et trois. Et oui, Michel. C'est un saut très, très difficile à stabiliser, car on a beaucoup de vitesse vers l'avant en rotation. Voilà donc pour l'Ukraine, 19, 725. C'était le joker pour Cérébriand Skaya, mais elle n'obtient pas la note parfaite. Eh oui, moins qu'Eva Serrano, qui avait obtenu 19, 775, c'est toujours bon. Voilà pour la France. Vous voyez que Bercy est comble pour ce rendez-vous gymnique. Et voici une jeune fille que je vous demande de regarder de plus près, parce qu'à Lausanne, elle pourrait nous épater et nous étonner. Ah oui. Mademoiselle Victoria Karpenko. Alors soyez vigilants, surtout la première diagonale, elle est très, très pétillante et impressionnante. Regardez. Tempo, flip. Double avant, percuté, salto avant et beaucoup d'amplitude. Nouvelle série avant. Elle est très, très bonne. Vous voyez, Mick, elle est calée, on a tout l'arrière-carpet. Quelle assurance. Rien à dire. Elle est longiligne, contrairement à ce que vous pourriez penser. Même si elle ne mesure pour l'instant à 15 ans que 1,53 m. C'est une longiligne. Oh, quelle élévation. Alors celle-ci, on va la garder en archive. Et les Français. Les Français. Inquiés dans le kiss and cry. Oui, mais ils ont applaudi l'évolution de cette belle, belle ukrainienne. Eh oui, on a aperçu. Nelson Montfort à côté. Oui, il va venir intervenir. Ici, c'est l'entrée. Le double avant, il est très haut, il est ouvert, percuté, salto avant au temps. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer à Eauzanne au championnat du monde, mais j'ai déjà coché son nom. Elle sera pas loin, pas loin du podium. Peut-être de la plus haute place. Très complet au sol. Voilà, double avant. Carpet. Allez, l'avis d'Elvire Téza au micro de Nelson Montfort rapidement, parce que la compétition continue. Oui, Pierre, effectivement, Elvire est là en compagnie du reste de toute l'équipe de France, en compagnie d'Ebas Serrano. Alors, Elvire, chaque fois que l'on vous voit sur la poutre, il y a beaucoup d'émotions. Ben, oui. Avec des figures qui portent votre nom. Là, vous vous êtes sentie certainement soutenue par un public exceptionnel ici cet après-midi. Ben oui, le public était avec moi avant de commencer. Et même si j'ai fait des erreurs, il était quand même avec moi à la fin. Eh ben, est-ce que la GRS, finalement, cela va très, très bien avec la gymnastique cet après-midi à Paris-Bercy. C'est peut-être signe d'avenir, ça aussi. Ah oui, c'est super de se retrouver tous ensemble, de travailler ensemble pour toute une équipe qui est vraiment l'équipe de France, en complet, avec la gymnastique artistique masculine et féminine. La GRS, c'est vraiment très agréable. On se soutient. On est vraiment tout en groupe. La GRS, la gymnastique, représentée par ses meilleurs représentants, vraiment. Merci. Nelson, la Fédération Française, c'est pas grave. Donc, la France est quatrième, Michel Boutard, à cause, à cause, j'allais dire. Bulgarie a choisi le genre. Oui, on reprend sur ce ralenti d'Elvir Teza à la poutre qui nous a peut-être coûté la troisième place. Eh oui, c'est cette petite erreur. On ne peut pas en vouloir, Elvir, car on ne peut pas tout le temps être au top et tout le temps réussir. Elle est déjà très, très performante et très régulière. Mais ce 8, 287 aura été fatal à la France contre l'Ukraine. Et nous abordons la finale de ce Master européen avec Tatiana Ogrishko, une autre très grande, très belle gymnaste qui représente la Bélarussie, qui est en finale face à la Bulgarie. Et là aussi, beaucoup de charme, beaucoup d'expressions corporelles et une adresse diabolique, Stéphanie. Oui, les massus sont en mouvement constant. Et on a vraiment l'impression que c'est très, très facile pour elle. Premier grand lancé avec un manège, changement de la massue gauche vers la main droite. Sous le saut. Un passage chorégraphique avec des maniements aux massues et les fouetter avec maniements et petits lâchers. Lancé pendant un manège, rattrapé pendant un second manège. Équilibre pieds mains en Bélarussie pendant un émouliné. On a su lancer deux pivots en renversement, relancé immédiatement avec un tour pieds mains, jambes libres. Ah, il me plaît bien, Tatiana Ogrishko. C'est vrai que ce n'est pas la même allure que Serebrianskaya. Elle se rapprocherait un peu de Vitrychenko sur le plan de la silhouette et surtout de la gaieté qu'elle expose au public. Parce que ce qui est important, c'est de garder le sourire tout en évoluant avec grâce et une grande, grande maîtrise de tous ces exercices qui peuvent apparaître faciles au premier coup d'œil, mais qui demandent des heures et des heures de répétition. Vous qui avez connu l'école de Bulgarie, Téphanie Coquel, combien d'heures de répétition pour arriver à cette perfection ? Un minimum de 9 heures quotidien et si éventuellement le programme n'est pas terminé au bout des 9 heures, on va jusqu'à 10, 11, voire plus. 10 heures par jour ? Ah, tant que le programme n'est pas terminé, on ne s'arrête pas. Ah là 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 ! Cheval d'Arson, M. Cannes, non pas Jean-François, mais Andrei. Andrei, Cannes. Ça tourne et ça tourne, on enchaîne, on multiplie les cercles sur l'Arson. Combinaison très très longue. L'alignement du corps, c'est une des qualités indispensables au cheval d'Arson. Transport vers l'avant. Andrei Cannes qui est très longue ligne et qui n'est pas sans rappeler un petit peu le style du champion olympique. Notre bon Suisse. L'Idongua. Ah oui, on sait au Suisse chinois. Pas mal. Cannes, pour la de la Russie, qui est d'origine asiatique, il doit venir de Mongolie, par là, du Caucase. Je ne sais pas exactement quelles sont ses origines, mais en tout cas il est très typé. Regardez ici, il se transporte vers l'arrière en chivado. Les cercles Thomas, amplitude maximum sur l'écart de jambes. Et sorti jusqu'à l'équilibre. Troisième mouvement au saut de cheval pour Alena Poloskova de la Biélorussie. Saut pas au conversement avant avec demi-tour. Un petit peu basse cette réception pour Poloskova. Mais les jeunes filles n'ont pas l'habitude d'effectuer qu'un seul saut. Et c'est vrai que pour elles, c'est particulièrement, je dirais, difficile psychologiquement. C'est stressant. De se savoir obligé de réussir. Voilà, salto avant carpe et demi-tour. Un pulsion sur le cheval, élévation. Voilà, demi-tour, salto avant carpe et demi-tour. Vous voyez, la réception est basse. Le buste est très fermé contre les jambes. Alors la Biélorussie a pratiquement joué son joker sur la GRS. Elle a bien fait. Andrei Khan avec 9,25 au cheval d'Arson apporte sa contribution. Nous sommes en finale du Master européen. Première formule à Paris et qui se déroulera dorénavant tous les deux ans. Mais voici la Bulgarie. Et attention, la Bulgarie, grande nation en GRS. Mais qui a surpris tout le monde en battant la Russie en quart de finale. Un premier lancé avec un saut, avec une jambe battue, très rare. On voit ça très rarement en gymnastique rythmique et sportive. D'où triple pivot attitude. Pour y en a un guineva qui ne nous fait pas oublier la grande Maria Petrova, mais qui a tout de même quelques ressemblances. Pivot attitude enchaîné directement avec un pivot retiré. Ça augmente le niveau de difficulté du pivot. Et un saut de biche pied-tête avec double tour de la corde pendant le saut. Un saut en changement de direction. Un maniement sur un saut B, obligatoire dans l'exercice. Et une roue. Elle termine par la roue. Oui, on a le droit maintenant de passer par l'équilibre. C'est nouveau. Sur le nouveau code, on peut mettre les deux mains par terre avec les épaules et le bassin aligné. Ça permet donc à ces gymnastes qui, jusqu'à présent, étaient cantonnés à des exercices très peu, j'allais dire acrobatiques, comme cette roue-là d'avant, de pouvoir mieux exprimer leur qualité athlétique. Et désormais, la GRS va prendre un petit coup de jeunesse, encore qu'elle n'en ait pas besoin en ce qui concerne les concurrentes, mais en ce qui concerne l'évolution sportive. Et c'est très bien. Et bien, mademoiselle Guy Neva est effectivement une grande de l'école but de gare. J'insiste pour vous dire qu'en GRS, contrairement à en gymnastique artistique, eh bien, il y a presque 20 centimètres d'écart de taille, ce qui est important. Mais on comprend mieux que pour évoluer en GRS, il faille avoir une longue silhouette, alors que pour réaliser des performances aux barres asymétriques, eh bien, il faut être un peu plus petit quand même. Alors, on parlait d'acrobatie, justement, on voit là, Jordan Joichev, qui s'entraîne maintenant aux Etats-Unis. Ah, il est bon. Il est bon. Il est venu spécialement. Il est venu spécialement des Etats-Unis. Alors, je vous prie de croire que, sur le plan de l'acrobatie aérienne, c'est un seigneur. Ici, celle de l'arrière-tendu, plus ce demi-tour enroulé. Voilà, le Thomas, ou Diabolique, ou encore Vrille et demi enroulé. Sans faute d'exécution. Voilà, Vrille avant percuté salto avant. Il fait du bruit, ce praticable. Et c'est parce qu'il est monté sur un podium, ça lui donne encore un peu plus d'élasticité. Vous voyez cette superbe combinaison, Thomas monté à l'équilibre, enchaîné. Oh, c'est le bon moment de sol que nous voyons là. Yotyev. Ah oui. Il s'appelle le Gogolad. Ça a été apprécié. Force, placement, planche libre. Monté jusqu'à l'équilibre. On respire. On fait le Y. L'équilibre sur le gendre. Et dernière diagonale. Alors normalement, c'est un double arrière tendu. Mais voyons. Moi je pense qu'il va le faire tendu. Et oui, il le fait. Et c'est bien fait. Un tout petit sursaut pour Jordan Joychev. Et bien voilà. L'équipe de Bulgarie que vous venez de voir grâce aux caméras dissociées de William Solivelas nous ont permis de suivre l'équipe de Bulgarie qui suivait justement le bon Jordan Joychev qui va apporter à cette équipe de Bulgarie des centièmes précieux. Grâce surtout à cette période importante de son évolution avec les grands cercles Thomas que l'on fait habituellement au cheval d'Arson. Et oui, et oui. Mais là il l'a adapté parfaitement au sol. Et c'est vrai que c'est très apprécié, très esthétique. 19-400 pour Boryana sur 20. Voilà, 19-400 parce qu'elle a joué son joker. La note a été donc multipliée par 2. Et vous savez qu'en GRS désormais ça sera noté sur 20. Oui, mais on ne va pas trop expliquer ici. C'est un règlement très particulier pour les masters. On a noté sur 10. Et on multiplie par 2 grâce au joker. Alors maintenant nous avons la jeune Vaselina Gencheva. Bulgarie à la poutre. Salle-toi avant. À la poutre. Et là c'est la dernière concurrente de la Bulgarie. Pour ce premier passage, il restera un deuxième passage pour la finale complète. Alors là, elle est sûre comme gymnaste, mais elle n'a pas un programme d'une grande, grande virtuosité. C'est vrai que les Bulgares... C'est un petit peu statique. Oui. Contrairement à la GRS, la gymnastique féminine en Bulgarie n'est pas très prisée. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 ... Et un double arrière groupé à 4 pattes. Eh bien, ce n'était pas très, très joli comme programme. Manque de rythme, manque de difficulté. Combinez-on un petit peu juste la Bulgarie sur cet enchaînement. On ne devrait probablement pas inquiéter la Biélorussie dans cette première épreuve. On va avoir une impression tout de suite à chaud avec Nelson Montfort qui est auprès de Joyeux Chef qui nous a réussi un sol étonnant. Ça s'est vraiment hyper, hyper bien passé. Oui, alors ce que tient à dire Jordan, c'est qu'il est venu spécialement, comme vous l'avez dit, des États-Unis pour soutenir son équipe. Son programme s'est admirablement bien passé et puis il souhaite également remercier son boss, c'est-à-dire son patron, d'avoir réussi à le libérer pour cette épreuve. Merci, Jordan. Merci, Nelson. Alors que Tatiana O'Grishko se présente au ruban et là aussi nous allons nous régaler pour l'un des derniers, sinon le dernier, je crois, oui, passage de GRS. La belle O'Grishko. Beaucoup d'amplitude, Stéphanie Cotel, beaucoup d'amplitude. Il a une série de pivots en deux tours attitude et enchaînés directement deux tours pieds-main et les manèges, c'est-à-dire qu'un saut en tournant, on tourne avant de sauter, en saut de biche pied-tête. Le ruban tourne beaucoup, il ne doit pas s'arrêter. On part quand il est en l'air, mais le bout du ruban ne doit pas toucher le sol. Deux pivots en renversement et une petite faute, vite rattrapée avec le sourire. Lancer boomerang, c'est-à-dire que le bout de la baguette touche par terre et la gymnaste, en tirant le bout de son ruban, fera revenir la baguette dans sa main. Un exercice très intéressant au niveau de la musique, au niveau de la chorégraphie. Gymnaste très, très, très jolie. Née à Minsk, il y a 20 ans. Elle aura 20 ans le 26 mai plus précisément. Et Tatiana Ogrisco, qui a déjà bien évidemment obtenu la médaille d'or du ruban au championnat du monde 93 à Alicante, se présentera au prochain championnat d'Europe à Patras, en Grèce, et puis ensuite au championnat du monde à Berlin. Et sera-t-elle encore très performante dans trois ans au jeu de ciné ? Personne ne peut l'annoncer aujourd'hui, car tout va très vite en gymnastique. Oui, mais on la retrouvera, puisque c'était le dernier passage EGRS à Corbeil. Ah, c'est vrai, Corbeil, la semaine prochaine, le 3 mai. Avec Nelson Monfort, qui accompagnera Stéphanie Cotel. Et au bar parallèle, le solide... Ivan Ivankov, qui avait créé la sensation en devenant champion du monde à Brisbane. Il attaque très fort ses barres, ça ne bouge pas, c'est précis, c'est net. Le dauphin de Vitaly Tcherbaud, dans l'équipe de Bélarussie. Parfait, pim, pim, pim. Que dire, que dire d'un tel mouvement sur le plan esthétique, artistique, exécution, c'est parfait. La combinaison séduira-t-elle les juges ? Ah, il a apporté, lui aussi, sa note importante dans ce concours final du Master européen, où la Bulgarie a baissé de pied en raison d'une mauvaise évolution, peut-être à la poutre de sa représentante. Et oui, elle accusait, au passage intermédiaire, presque un point et demi de retard sur la Bélarussie. Dominatrice et double carpée, parfaitement stabilisée. Et donc, on peut dire pour l'instant que la Bélarussie, l'équipe de Tcherbaud, est en tête. Avant le passage de Jelena Piscoun, l'une des plus étonnantes gymnastes de ces quatre dernières années. Dynamique, tonique, et un palmarès éblouissant. Entrée avec salto avant. Championne du monde, aux parts asymétriques. Aïe, 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 danger, mais sûreté de la part de Piscoun dans sa tête. Elle a déjà rétabli des déséquilibres de la sorte. Ça fait quand même deux fautes au troisième. Ah là là, je me suis un peu avancé. Et la poutre en dernière épreuve, ce n'est pas toujours facile. Elle a choisi comme élevire de faire cet agrès au dernier moment, car bien sûr, c'est le plus risqué. Et il y a un petit peu de relâchement. Attention, concentration. Il ne faut pas qu'elle tombe, parce que la Bélarussie... Alors ça, c'est le plus difficile, et c'est ce qu'elle réussit le mieux. Ben oui, parfois. Mais les gymnases se concentrent beaucoup plus sur la plus grosse difficulté de leur parcours que sur des évolutions souvent plus faciles. C'est le cas dans d'autres disciplines, d'ailleurs. Allez, un dernier petit effort, et c'est la sortie. Tristelon, Rondam, et double arrière Carpé. Bon, trois déséquilibres. Faisons nos ventes sur un parcours à la poutre qui présentait tout de même des difficultés. Et Ivankov qui apprécie tout de même l'assurance de Yelena Piscoun, qui a failli déjà, dès l'entrée, basculer dans le vide. Et là, oh là 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 là, c'était juste, juste. Leur marge de manœuvre est confortable. Oui, j'allais vous dire que si c'est pas Yelena Piscoun, eh bien on tombe trois fois. C'est fort possible l'expérience, le métier. C'est indispensable à ce niveau de la compétition. Puis c'est une fille qui a une fierté permanente dans tout ce qu'elle entreprend. Elle ne supporte pas l'échec. Et ce déséquilibre, bon, l'a perturbée certes, mais ne l'a pas démolie psychologiquement. Le regard donc de... Oui, ils attendent la note de Piscoun pour être sûr que la Béla Russie va remporter la médaille d'or. En attendant, c'est Borjana, la belle bulgare qui revient. Borjana-Guineva au ruban. Et je me suis laissé dire que c'était sa meilleure discipline. Le ruban est un engin difficile dans le sens où il est long. 6 mètres. 6 mètres minimum, il peut faire plus. C'est le choix de la gymnaste, mais au niveau règlement, il doit être minimum de 6 mètres. Et le nœud est très très rapidement arrivé, ou l'emmêlage, ou marcher dessus éventuellement. Et soit la gymnaste maîtrise, et alors... Double pivot attitude, enchaînée avec un double pivot retiré. Difficulté C dans l'exercice. Saus enjambées, saus enjambées pieds-têtes, à ne pas trapper. Et les manèges, en saus enjambées, et en saus enjambées pieds-têtes. Grand lancé, saus enjambées roulades. Enchaînée par une grande extension dorsale avec des spirales, serpentins, pardon. Lancé sur saus de biche pieds-têtes. Difficulté obligatoire dans l'exercice. Bon exercice pour cette lune baisse bulgare. Prendra la suite de Maria Petrova. Vous en êtes sûre ? Elle est là pour ça. C'est vrai que ce tournoi européen, Master, à Paris, est aussi, depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta, le premier grand rendez-vous important. C'est la raison pour laquelle nous avons vu... Nous avons découvert de nouveaux talents. L'ukrainienne Karpenko, par exemple, au sol. Mais également, en ce qui concerne la Bulgarie et notamment la GRS, on connaissait déjà Vitrychenko, on connaissait Cerebrianskaya, et bien c'est l'apparition de cette bulgare. Mademoiselle Borjana Guineva, alors que nous revenons avec Jordan Yovchev, aux barres parallèles. L'inconvénient, c'est que les gymnastes masculins ont eu beaucoup de choix. Ils n'ont pas choisi tous la barre fixe. Et oui, ils avaient quatre agrès au choix ce soir parmi six. Et effectivement, la barre fixe, qui représente un très gros risque, n'a pas été choisie. Oui, double avant carpé dans les barres. Dommage qu'il ait un pantalon trop foncé, parce qu'on aurait... sa ligne de jambe est à peine visible. Double arrière groupé maintenant. Belle fois, double arrière groupé. Et double arrière capé en sortie, voilà un bel exercice. Il fait ça tous les matins à son petit déjeuner, hein ? Oui, il est à l'aise, pas de problème. La combinaison n'est peut-être pas, elle, la plus moderne qui soit, c'est-à-dire en conformité avec ce nouveau code de pointage. Mais, par contre, l'exécution, elle, est excellente. Tout comme Ivan Goff, ce sont des mouvements, je dirais, de même génération. Un petit déséquilibre à la réception. Mais alors, vous remarquerez également que Jovi Ches ne s'est pas muni de protection de biceps. C'est un solide gaillard, il n'en a pas besoin. Parce que ça brûle, hein, lorsqu'on retombe sur... Voilà, là, cet instant-là, ça brûle sous les bras. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gymnastes se protègent. Le biceps en particulier. Mais lui, c'est un costaud. Grand spécialiste de pizza. Jochef. Oui, oui, oui. Et des sifflets de Bercy pour... Pour cette note de Jochef, 8,95, je vous l'avais dit, le travail est parfait, mais la combinaison n'est pas tellement valorisée. Elle date un petit peu. Voilà. Ça a éparé un peu facile, quand même. Alors, la Bulgarie n'a pas fini. Voici au sol une autre jeune fille que vous avez déjà vue tout à l'heure. Venislava Vassilva. C'est une nouvelle. C'est pas facile à lire. Oui, je reprends Venislava Vassilva. Elle est mignonne. Et très punch, mais... Elle voulait faire une triple brille, il en a manqué un petit peu. C'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire. Ah, ça ne valait pas la... La minute 30 explosive de l'Ukrainienne Karpenko, tout à l'heure. Alina Boloskova vient de vous promptuer le dernier passage. Allons. Là, nous revoyons tout ça. C'était le dernier passage de la Bulgarie pour 66 points de 62 à battre. Attention ici. On a vu cette triple brille pas tout à fait terminée avec un pied pratiquement en dehors. Alors, ça tombe bien puisque, mon cher Michel Boutard, il est temps de dire que la Bélarussie vient de remporter la médaille d'or de cette première grande épreuve internationale. Le Master européen à Bercy et l'homme fort de cette équipe Bélarussie est aux côtés de Nelson Montfort, c'est-à-dire Ivan Ivankov. Ivan, it must be a great satisfaction for you and for your team to win this first European Masters. Il y a une très, très grande satisfaction à la fois pour vous et pour votre équipe que cette première victoire dans ce Masters. Yeah, it's unbelievable. I mean, I can't believe it what happens. Je n'arrive pas encore à le croire. Je n'en prends pas encore conscience. And now I'm sure we are champions. Et maintenant je suis sûr que nous autres Bélarusses, nous sommes champions. Can gymnastics be also a team effort? You proved it today. La gymnastique est aussi vraiment un sport collectif. Vous l'avez vraiment prouvé aujourd'hui. Je pense que oui. Et tout le monde a vu que nous compétons ensemble. Et chacun d'entre nous dépend de moi, des filles, des gymnastiques, des gymnastiques, des gymnastiques artistiques. Et nous avons fait ça. Je crois que tout le public a pu se rendre compte que c'est vraiment un effort collectif. Nous n'avons pas cessé de nous encourager les uns les autres, que ce soit les gymnastes classiques ou les gymnastes GRS. Et je crois que nous l'avons fait. Et nous avons prouvé que ce sport peut être aussi un formidable effort, non seulement individuel, mais par équipe. Ivan Ivankov, le leader de l'équipe de Biélorussie. Congratulations. Thank you very much and merci beaucoup. Merci à vous, Ivan. Oui, Pierre. Je vais demander des nouvelles de Vitaly Cherbeau. Yes, just... Nous avons peut-être encore une minute, oui. Can you tell us about your friend Vitaly Cherbeau? How is he doing? I think he's doing fine. I mean, he lives in the United States. Il habite aux États-Unis. Il va très bien. Yeah, and he tried to open his club, his own club, gymnastics club. Il a ouvert donc récemment son club, son club de gymnastique, that bears his name, I suppose. Yeah, and I don't know how was it, but he is fine. He said, I finished gymnastics, but I'm not sure. Maybe I come back. How do you feel about the coming World Championships in Lausanne in September? Oui, alors que la cérémonie protocolaire demande Yvan. Oui, we have to prepare for World Championship, you know, because the new rules and new quarter points, we have to prepare a new programme. So, that's it. Alors, c'est difficile pour moi, parce que vous savez, les nouveaux règlements prévoient pour nous des nouveaux programmes. Nous allons devoir nous entraîner beaucoup sur ces programmes. Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. We'll leave you for the podium. Merci Yvan. Just Watch TV. Oui, il faudra regarder la télévision pour être là. Super, merci Yvan. Il est sympa, parce que justement, France Télévisions fera un effort particulier pour ces championnats du monde à Lausanne début septembre, puisqu'il y aura des retransmissions sur France 2 le samedi, le dimanche, sur Sport Dimanche, et sans aucun doute, s'il y a des grands moments, en deuxième partie de soirée, mais c'est l'affaire de nos directions de programme. Alors, le ralenti d'Elir Teza, qui a été bien meilleur aux barges asymétriques, et puis maintenant, c'est la cérémonie protocolaire, donc, avec la Bélarussie médaille d'or, et puis cette belle attitude de Ogrishko, le sourire, le beau regard, des massures tomboyantes et phosphorescentes. Et puis, et puis, on va retourner sur ce podium assez beau, pour apprécier la victoire de la Bélarussie devant la Bulgarie, médaille de bronze, l'Ukraine, et pour ce coup d'essai, et bien l'équipe de France est en quatrième position, ce qui est très très bien devant la Russie, devant l'Anglie, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ce qui n'est pas tout à fait une très belle épreuve. Voilà donc le podium 1997 de ce premier Master européen, la Bélarussie, avec Ivan Ivankov, la petite gymnase Karpenko, et puis Ogrishko, voilà la Bulgarie qui vient féliciter donc cette belle équipe de Bélarussie, tous ou presque concentrés au centre national de Minsk, l'Ukraine, médaille de bronze, et puis cette équipe de France qui va apparaître pour la quatrième place. Voilà un podium inattendu en tout cas, parce que les Russes ont été écartés, même de la quatrième place, ce qui veut dire que cette compétition prend une dimension tout à fait inattendue, et Michel Boutard, lorsqu'on aura affiné le règlement, je pense qu'on sera pas loin de la perfection. Eh bien oui, pour cette première expérience c'était déjà très sympathique, c'était déjà une belle réussite et une très belle organisation. L'Union Européenne de Gymnastique tirera quelques conclusions de cette expérience fort intéressante et fort dynamique, et dans deux ans le prochain rendez-vous est fixé, je ne sais pas s'il sera à Bercy ou dans un autre pays, mais en attendant, peut-être quelques petites retouches de règlement, pour que les téléspectateurs puissent mieux apprécier d'autres agrès comme la barre fixe qu'ils aiment particulièrement, et voilà, quelques orientations par exemple à suivre. Stéphanie Cotel, un petit mot de cette nouveauté où la GRS s'adapte à une nouvelle compétition quand même. C'est la première fois qu'on participe à ce genre de compétition, je pense que c'est très intéressant de mélanger la gymnastique artistique et la GRS, puisque la GRS est souvent mise un petit peu en disant c'est pas vraiment un sport, etc. Et là on se rend compte effectivement que ce sont des épreuves d'équipe, et que la gymnastique artistique peut être coordonnée avec la gymnastique rythmique et sportive. – Depuis que vous avez arrêté la compétition il y a 4-5 ans… – Au moins 5 ans, oui. – Est-ce qu'il y a une évolution dans le style, dans les silhouettes ? Comment on peut définir cela ? – Surtout dans les silhouettes, dans le style, l'accent est peut-être un peu plus mis sur le corporel, un peu moins sur les difficultés techniques à l'engin, et les silhouettes effectivement se sont beaucoup allongées, on était un petit peu moins grandes et peut-être un petit peu moins fines à notre époque, mais je pense que le spectacle était aussi joli et le public nous aimait autant. – Ah oui, c'est une bien belle discipline. Voilà donc la première médaille de ce Master européen au coup de Jochev, c'est la médaille d'argent pour la Bulgarie, et puis voyez cette merveilleuse équipe de Bélarussie donc qui s'impose à Bercy, c'est un beau trio, Bélarussie-Bulgarie-Ukraine, quatrième France, et puis celle-ci, et bien cette petite blonde à gauche, on va la voir à côté de Kopayeva, très bientôt au championnat du monde. – Ça c'est sûr. Bélarussie-Bulgarie-Ukraine, podium inattendu mais de grande valeur. – Applaudissements – Voilà, ce que l'on vous propose c'est bien évidemment de retrouver la gymnastique rythmique et sportive à Corbeille au tournoi international, c'est donc début mai, et puis sur ces images de Vitrychenko, décidément elle a séduit nos réalisateurs au point que l'on vous en offre encore quelques facettes, c'est vrai que c'est sans aucun doute avec Cérébrianskaya la plus belle. Oh, il y a aussi Ogrychko, on ne sait plus, c'est Ogrychko, la voici. Ça c'est Evacerano, voilà, avec une attitude tout à fait inédite au ruban. – Vitrychenko – Et Vitrychenko, la voici avec ce regard troublant, et ce maniement étincelant des massures. Et puis – Eva – Eva Serrano, et le podium est l'hymne national de la Bélarussie. – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.